... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Au cœur de l'environnement. Après une série d'émissions portant sur les différents types de pollution, nous nous intéressons aujourd'hui à la divagation des animaux, quelques conséquences sur l'environnement. Et pour ce faire, j'ai deux invités sur ce plateau, tous des spécialistes de l'environnement, Horace, Sophia, Krenok. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir honoré de votre présence. Merci à vous également pour l'invitation. D'accord. Et puis à ma gauche, Raoul Tankminou, vous êtes spécialiste en gestion de l'environnement. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes un individu de ce plateau. Soyez les bienvenus. On peut le dire, merci. Alors, mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, et puis avec la complicité de Dr Boris, nous allons suivre cet élément, et puis nous allons revenir sur le plateau. Ça, pour moi, ce n'est pas évident, ce n'est pas trop bon. Pour la circulation des usagers. Ça peut créer des accidents. Ça peut... Pour moi, ce n'est pas bon. L'environnement ne serait plus propre. Les animaux vont déféquer partout. Il y a aussi... Ils vont uriner partout. Tout ça. Donc, ça peut avoir des conséquences de faire sur l'environnement. Selon moi, normalement, les animaux doivent être entretenus dans un endroit bien précis. Il ne faudrait pas qu'on laisse les animaux en divagation comme ça, pour ma part. Cela a très bien des conséquences sur l'environnement. Si les animaux en divagation ne sont pas protégés, ils peuvent commettre des désordres sur les routes. C'est un vrai désordre. Parce que, bon, eux, ils se mélangent à l'espace. Je ne sais pas comment dire. Ils se mélangent à l'environnement humain. Donc, ils ne tiennent pas en compte, en fait, de nous, les humains. S'ils veulent déféquer, ils vont déféquer. S'ils veulent traverser la voie, ils s'en foutent. S'il y a une voiture qui passe, ou bien s'il y a une moto qui passe, s'ils veulent faire quelque chose, ils font la chose. Sur l'environnement, on a... Le fait que... Je ne sais pas comment j'ai dit ça. Le fait que on a, on sent, les odeurs nauséabondent qu'on sent, je ne sais pas comment je vais dire ça en français propre. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, mais bon, c'est un peu ça. Je pense que c'est du désordre. Comme Talon l'a dit, le Bénin est un pays de bagailles. Il faudrait vraiment qu'on... Quand on essaie de trouver une solution pour ça. Parce que ça crée des accidents. Ça crée beaucoup de dégâts, au fait. Ça aura des conséquences, comme la destruction des places publiques, avec les défecations, on dit, oh bien, leur... Je ne sais pas, leur toilette et tout. Le fait de brouter les zèbres. En tout cas, de rendre ça le milieu public, quoi. Donc, je pense que l'État aussi doit voir de ce côté et essayer de faire quelque chose. Voilà les réactions, M. Horace. Un désordre, une odeur, destruction des places publiques, beaucoup de choses. Ils ont raconté beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Donc, c'est déjà, j'aimerais souligner que je suis là, sur le plateau, en tant qu'environnementaliste. Je suis assistant au laboratoire d'écologie appliquée. D'accord. J'ai eu à mener aussi une licence sur la transhumance, dans l'impact de la transhumance, sur la forêt classique de Dens. D'accord. Bon, concernant la petite vidéo qu'on a suivie tout à l'heure, j'ai... Est-ce qu'ils ont essayé ? Ils sont un peu dans le sujet ? Oui, ils sont... Mais c'est hors sujet, 5 suivants. Non, 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 c'est pas, 5 suivants, on pourrait... Ils sont vraiment dans le bain, en ce sens qu'ils reconnaissent quand même ce que c'est que la divagation des animaux, où cela consiste en aérer, c'est-à-dire les animaux aèrent dans les choses-là, soit au niveau des places publiques, ou bien au niveau d'un endroit spécifique qui n'est pas leur endroit idéal pour pouvoir se reposer ou pouvoir s'alimenter. Et cela montre réellement, à travers les menaces que cela peut engendrer sur la vie de l'être humain, où quelqu'un dit que c'est la vie de... que c'est vraiment un pays de pagaille. Non, ce n'est pas un pays de pagaille. Mais c'est, en fait, savoir où se trouvent les responsabilités, pour pouvoir savoir quelle est la stratégie se doit... Donc les responsabilités sont partagées. Sont partagées. Nous allons y revenir. Monsieur Raoul, quelles sont déjà vos impressions ? Je vous voyais sourire. Oui, bon, je pense que vous voyez beaucoup ce qui est passé. En fait, les téléspectateurs ont quand même abordé... sont restés dans le cadre du sujet. Oui. En ce sens qu'en fait, lorsque nous parlons de divagation des animaux, il ne faut pas dissocier cela de l'activité qu'est l'élevage. D'accord. Et l'élevage est censé se faire... c'est une activité qui est censée se faire dans un espace clos. Bien réclamenté. Voilà, en confinement. Donc les animaux sont en confinement. Oui. Et donc, dès que les animaux se retrouvent hors de leur lieu habituel, leur domicile habituel ou de leur enclos habituel, pour se retrouver dans la nature, que ce soit sur des places publiques, dans les rues, dans les domiciles privés, ça devient de la divagation. De la divagation. Donc les téléspectateurs sont restés bel et bien dans le vif du sujet. D'accord. Mais dites-moi, vous, en quoi cette divagation pourrait constituer une des faces pour l'environnement ? Si vous me permettez, je peux essayer de ramener la balle à terre et d'aller dans le même sens que le confrère. En fait, je voulais souligner qu'il y a bel et bien une loi qui régit, en fait, la veine partue, la divagation des animaux. Des animaux. Et la porte des animaux domestiques. Mais est-ce que le Béninois, aujourd'hui, reconnaît cette loi ? C'est là où ça pose un problème de vulgarisation. Mais au niveau de la loi, en son article 3, cela stipule que, en divagation, tout animal ou groupe d'animaux qui échappe au contrôle de son gestionnaire ou bien de son propriétaire ou de celui qui en est à charge. Donc, cela souligne bel et bien que, comme on l'a dit, lorsque les animaux sont laissés, sont abandonnés et qu'ils se retrouvent sur un espace public tel que le marché ou bien au niveau des jardins publics et autres, cela montre réellement que les animaux sont en divagation. Mais est-ce qu'il n'y a pas une loi qui préserve également ces animaux-là ? Exactement. Il y a une loi qui stipule que tout éleveur doit être capable de pouvoir gérer ces animaux convenablement. Et c'est pour cela que l'État, aujourd'hui, milite beaucoup plus dans le secteur de la transhumance a créé ce qu'on appelle des pactues artificielles, pouvant permettre à ces éleveurs-là de pouvoir… C'est déjà expérimenté ? C'est un coup de réflexion. D'ici là, ça va commencer par… D'accord. Maintenant, revenons au sujet. En quoi cette divagation pourrait constituer une défense pour l'environnement ? Exactement. Bon, concernant les menaces que cela, la divagation peut constituer à l'environnement, nous pouvons citer, entre autres, la pollution de l'environnement, le fait qu'à travers leur dégestion, le fait qu'ils défèquent au niveau des places publiques, au niveau des marchés, au niveau même des abords immédiats, des trottoirs, des routes. Donc cela crée, en quelque sorte, il y a ce qu'on appelle un phénomène de la décomposition au fait de cette dégestion qui produit ce qu'on va appeler du méthane, des gaz. Et ces gaz, alors, sont des odeurs qui sont néfastes, non seulement à l'environnement, mais également à l'homme qui respire ces odeurs-là. Ah bon, à l'homme aussi ? Oui, à l'homme aussi. Et entre autres, nous pouvons citer les gaz tels que le CO2, tels que le méthane. Donc c'est un peu… M. Raoul, en quoi la divagation des animaux pourrait constituer une défense pour l'environnement et pour l'homme, comme il a dit ? M. Raoul, la divagation des animaux est néfaste pour l'homme et pour l'environnement, en ce sens que je pense que le confrère l'a déjà souligné tout à l'heure. D'abord, cela pose un problème de sécurité publique. M. Raoul, c'est-à-dire ? M. Raoul, lorsque les animaux sont en divagation dans la nature, il n'y a pas de contrôle. Parce qu'on a souligné tout à l'heure, on parle de la divagation lorsqu'il n'y a pas de contrôle. M. Raoul, les animaux sont dans la nature sans contrôle. M. Raoul, sont exposés. M. Raoul, voilà. M. Raoul, et les animaux, quand on parle de divagation, il y a plusieurs types d'animaux qui sont concernés. M. Raoul, ça prend en compte les chats, les chiens, les moutons, etc. M. Raoul, c'est souvent les moutons, les chats, les chers. M. Raoul, les chiens aussi. M. Raoul, c'est rare de voir les bandes et les lions. M. Raoul, ah oui, 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 bon, voilà. M. Raoul, lorsque je prends par exemple un chien qui est en divagation dans la nature, sans contrôle, c'est que c'est un danger pour la population. M. Raoul, est-ce que je peux me permettre le luxe de mettre fin à la vie de ce chien-là ? M. Raoul, non. La loi ne permet pas de mettre fin à la vie de cet animal. M. Raoul, mais d'autant plus que le chien n'est pas chez lui, il est en infraction. M. Raoul, ce que la loi recommande, c'est qu'il y a des structures. M. Raoul, normalement, il y a des comités de gestion qui sont censés veiller, faire la veille, pour que ces animaux-là soient récupérés. M. Raoul, d'accord. M. Raoul, dites-moi, M. Raoul, quelles sont les causes de cette divagation ? M. Raoul, c'est vrai que vous venez de le dire, c'est le fait que c'est dû souvent au manque de vigilance des propriétaires, mais à part ça, quelle est la véritable cause ? M. Raoul, la véritable cause, nous pouvons la décliner en plusieurs. M. Raoul, dans un premier temps, je vais parler du manque de moyens de ces éleveurs de pouvoir construire des étables dans les conditions normales, pour pouvoir contenir du moins le cheptel qu'ils ont. M. Raoul, également, il y a le manque de moyens concernant, du point de vue économique, pour pouvoir acheter à bonne échelle de l'alimentation. M. Raoul, d'accord. M. Raoul, en fait, pour ces vœux, pour qu'ils puissent rester vraiment en claustration, pour pouvoir permettre d'avoir de bons points. M. Raoul, d'accord. M. Raoul, suite au fait qu'il y a le manque de moyens, nous pouvons souligner également le fait que ça constitue, au fait, le levage surtout des bœufs constitue une filière vraiment juteuse, économique, où même il y a des grandes personnes, c'est-à-dire des hommes d'affaires, qui mettent assez de fonds pour pouvoir faire le levage de ces bœufs et qui les confient à des transhumants, c'est-à-dire, pour pouvoir assurer la garde. M. Raoul, comme nous le voyons à l'étranger, justement. M. Raoul, exactement. Mais le véritable problème, c'est que, lorsque nous en situons un peu les problèmes, il y a ceux du Sahel, en fait, qui sont là en fonction des conditions. Les conditions climatiques, à des moments donnés, n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs bœufs pendant la saison sèche. Et ils sont obligés, alors, de pouvoir descendre au niveau du Sud, alors, pour pouvoir nourrir leurs bœufs. Donc, ce facteur, également, des conditions climatiques, constitue également une cause qu'on doit prendre en compte pour pouvoir mettre en place des stratégies qui doivent. D'accord. On va y revenir par rapport aux stratégies. M. Raoul, dites-moi, les causes pour compléter un peu, Horace ? Oui, les causes, je pense que M. Horace, là, les a déjà énumérées. C'est d'abord... D'abord, moi, je vais commencer par souligner le problème de l'ignorance. Il y a l'ignorance d'abord, parce que lorsque vous êtes élevé et que vous savez que la loi vous impose des responsabilités. Quant à l'entretien et la garde de votre cheptel, vous allez forcément prendre les mesures qui s'imposent. Donc, il y a l'ignorance des tests de loi, parce que M. Horace a souligné tout à l'heure, les tests existent. Mais est-ce que ces tests-là sont connus ? Mais n'oublions pas quand même que nul n'est non plus censé ignorer la loi. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, après, il y a le problème du moyen. Le problème du moyen qui fait que les éleveurs n'arrivent pas... Bon, quand je dis éleveur, pas forcément du grand bétail. Mais lorsque même j'ai mon chien à la maison, j'ai mon chien à la maison, j'ai quelques têtes de mouton à la maison... Pourquoi le manque de moyens... Si j'ai mon chien à la maison... Oui, à cette échelle, c'est beaucoup plus l'ignorance. Lorsque je fais l'élevage domestique, j'élève quelques poules, quelques moutantes. Là, c'est beaucoup plus une question d'ignorance qui fait que les éleveurs, les populations n'arrivent pas à contrôler les animaux. Mais lorsqu'on passe à un niveau où l'activité est menée à but lucratif, lucratif de manière économique, c'est ce que M. Horace a signalé tout à l'heure. Vous voyez un transhumant qui se retrouve avec un cheptel de 200 têtes de bœuf. Et lorsque la saison sèche s'installe dans la partie septentrionale, ils sont obligés de descendre vers le sud à la recherche de pâturage. Et très souvent, vous voyez peut-être deux ou trois transhumants derrière un cheptel de 100, 150. Quel contrôle il peut exercer sur ces animaux-là ? Et ce qui fait que souvent, ces animaux arrivent à s'échapper au contrôle de ces transhumants et à se retrouver dans les rues, dans les champs, et avec toutes les conséquences qui vont avec. D'accord. M. Horace, je le disais tantôt tout à l'heure, je suppose que je suis chez moi et un chien vient me rendre visite. Est-ce que je peux me permettre, ce vilain luxe, de mettre fin à la vie de ce chien ? Non, pas du tout. Parce que selon les tests, ce qui est idéal, c'est lorsque vous voyez… Oui, mais les tests sont là, mais si l'État ne joue pas son rôle, je suppose. Et le chien, vous savez, les chiens sont quand même dangereux. Oui, mais on dit souvent qu'il faut l'éthique dans toutes choses. Ça, c'est un français que nous employons. En fait, lorsque vous mettez fin à la vie d'un animal ou bien d'un chien qui vient vous visiter, déjà vous êtes en infraction. Je suppose que vous subissez ce cas. Qu'est-ce que vous allez faire ? Oui, je subis ce cas. Dans mon environnement immédiat, il y a le représentant légal de l'administration qui est le délégué du village. Mais c'est des procédures en emploi fini. C'est des procédures en emploi fini ? Dans un premier temps, vous avertissez d'abord le délégué du fait que cela, c'est une situation qui sévit et qu'il vient faire le constat lui-même. Ou bien il envoie quelqu'un qui vient faire le constat. Ou vérifier. Si le chien là est parti, il peut y avoir des traces qui montrent bel et bien ça. Pour cela d'ailleurs, il est important qu'à travers les smartphones que nous utilisons ne soient pas utilisés de façon inutile. Lorsque vous voyez, vous êtes dans ce cas, il faut d'abord faire une photo pour avoir une preuve vivante de ce que vous observez. Là, vous pouvez aller maintenant porter plainte au niveau du délégué. Et suite à cela, il y aura des dispositions qui seront mûlées et le chien finalement sera capturé. Et s'il y a des dégâts que vous avez subis, là, peut-être qu'il y aura une vente de ce chien-là pour pouvoir quand même régler les dommages que ce chien vous a causés. C'est un peu ce qui est normal. D'accord. Avec vous, vous n'êtes pas sans savoir que, mis à part les conséquences sur l'environnement, je crois que ces animaux en dévégation créent également des accidents et créent beaucoup de problèmes dans la ville. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure par parler des dangers que cela représente pour la sécurité publique. D'accord. Oui. Parce que, en tout cas, je sais que si vous faites attention, vous avez certainement été confronté déjà une ou plusieurs fois à des cas d'accident causés. C'était un porc, c'était un porc et ça va ? Voilà. Soit c'est un porc, c'est un chien, c'est un mouton ou c'est un bœuf. C'est ce que vous voyez. Donc, ça pose un problème par rapport à la sécurité publique parce que lorsque vous êtes sur la voie, vous n'avez pas comme usager l'animal. Donc, votre attention n'est pas focalisée sur l'animal qui peut-être d'un coup fait une rupture sur la voie publique et vous surprend, vous prend, vous dépourvu. Donc, là, ça crée des accidents et on en a vu où des fois, ça a causé la mort ou bien il y a eu beaucoup de dégâts. Donc, ça, c'est par rapport à la circulation. Mais toujours en matière de sécurité publique, j'ai parlé tout à l'heure par exemple des chiens qui sont des animaux quand même dangereux. Lorsque surtout, le chien n'est pas vacciné. Parce que d'abord, un chien qui se retrouve en divagation, ce n'est pas sûr que ce soit un chien vacciné. C'est l'abord ? Oui, oui, oui. Un propriétaire qui a son chien et qui a la conscience de le faire vacciner, à moins que par mégade, le chien échappe à son contrôle. À son contrôle. Très souvent, quand vous voyez les chiens en divagation dans la nature, sachez que ce sont des chiens qui ne sont pas souvent soignés. Ah, mais là, nous sommes exposés. Voilà, vous voyez le danger. Vous voyez le danger. Donc, la rage, ça, ça nous protège tous les jours. Ça se protège. Tout le temps, quoi. Vous avez quelque chose à compléter. Oui, oui. Je viens de le dire. Effectivement, lorsqu'on regarde un peu dans ce sillage, on constate que, en fait, le nombre de ceux qui ont cette vision de faire vacciner leurs animaux domestiques, tels que le chien, sont vraiment en nombre très, 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 très insuffisants. Insuffisant. Comparativement à ceux à la mage ou bien à la grande mage. Donc, si on voit, c'est ce qui témoigne, en fait, le fait que le confrère dit cela, cela montre que lorsqu'il y a assez de chiens qui ne sont pas vaccinés et qui se trouvent dans la rue, vous êtes plus exposés. Parce que lorsque vous êtes mordu par un chien, la forte probabilité, c'est que c'est un chien non vacciné. Et là, vous serez contaminé sur la rage. En plus de ça, je veux donner un témoignage sur le fait que, lors de mes enquêtes ou bien mon étude dans la forêt classée de dents, sur l'impact de la transhumance. Et l'élément que j'ai vraiment visualisé, ça m'a tiqué un peu, c'est que ces éleveurs, en fait, essaient d'aller dans la forêt, au sein de la forêt. Et lorsqu'ils ne trouvent pas assez de pâturage pour pouvoir faire perdre leurs animaux, ils sont obligés alors de se déplacer et ils vont dans les champs immédiats. Les champs qui nous les appartiennent. Alors, ces animaux broutent les cultures au niveau de ces champs et cela crée encore d'autres situations, des conflits. Des conflits éleveurs sur l'agriculteur. Et il y a même des conflits éleveurs faunes pour dire quoi ? Pour dire qu'il y a des petits, des mizbas, des petits, des petits ambitilopes et autres qui se trouvent, je suis là, piétinés par ces animaux-là. Du coup, Dona alors, je suis là, la vie au trépas à ces éleveurs. Et c'est un manque à gagner également pour... D'accord. Direction Lomé, là-bas, ils ont quand même expérimenté un peu la chose. Ils ont trouvé une stratégie. Nous allons suivre et puis nous allons revenir. Merci. 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 sur le plateau. le travail. Merci. 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 Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je peux vous donner en antenne. Non, c'est un paracoup. C'est un paracoup. On le sait très bien. Ah bon. Je ne vais pas citer de nom. Je n'ai pas dit non plus que c'est paracoup. D'accord. Donc, je trouve que ce n'est pas la meilleure manière de gérer la situation. Parce que un animal, c'est quand même une valeur. Ça a de la valeur économique. L'abattre, lorsqu'on l'a abattu, qu'est-ce qu'on en fait finalement ? Voilà. Je pense que l'idéal, c'est d'avoir des enclos où ces animaux-là capturés seront mis dans courrier. Les propriétaires pourront passer dans un délai de données récupérées. Et payer des amendes. Voilà. Payer des amendes. Et lorsque les propriétaires ne viennent pas passer un certain délai, le pouvoir public, l'autorité, voilà maintenant, ça passe dans le patrimoine. Ça devient bien public. Ça devient bien public, voilà. D'accord. D'accord. Monsieur Raoul a parlé de sensibilisation. Qu'est-ce que vous avez d'autre à compléter ? À part la sensibilisation, il faut… Je vois qu'il se pose aussi un problème réel d'éducation environnementale. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement ? En fait, ce que je voulais dire, c'est de ramener aujourd'hui, déjà, dès la base, l'enfant à comprendre que l'environnement doit s'entretenir, la nature s'entretient. Et le fait qu'on laisse, en fait, en divagation les animaux au pied, a un impact considérable sur l'environnement. Donc, il faut peut-être commencer par, déjà, au collège, commencer par apprendre ça aux élèves, surtout en géographie. Surtout en géographie. Et c'est pour cela, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir sur le fait qu'on peut rendre, en fait, nos matières qu'on enseigne écologiques. Donc, on va parler maintenant de la mathématique écologique. Et la spécifier. La mathématique écologique, en mettant un peu des notions de base pouvant permettre à l'élève, en faisant la pratique de la mathématique, ayant le contexte ou bien l'étude, peut aborder des domaines de la protection de l'environnement. Et là, ça pourra vraiment lui donner, au fait, des conseils et autres, motiver l'élève à vraiment emprunter la bonne voie de protection de l'environnement. Mise à part cela également, il se pose également, on peut militer, on peut militer à l'aide, au fait, aux éleveurs. Parce que si on le veut ou pas, les éleveurs constituent un maillon important dans le secteur économique. D'accord. Donc, il faut mettre en place, peut-être, des aides, des contributions pouvant leur permettre de créer des étables, des enclos communs, en fonction, au fait, de la taille des secteurs. De la taille. Et également, leur permettre d'avoir de l'alimentation en fin de siens. D'accord. Nous allons y revenir, nous sommes déjà presque à la fin de l'émission. Monsieur Raoul, dites-moi, quel est le rôle de l'État ? Est-ce que l'État également n'a pas un rôle à jouer ? Oui, évidemment, c'est un phénomène de société et donc l'État a un rôle à jouer. Et le rôle de l'État part déjà de la mise en place du cadre réglementaire. Réglementaire. Nous n'avons pas de problème sur ce plan, à mon avis. Parce que d'abord, quand vous prenez la loi cadre, l'article 17 de la loi cadre, aborde spécifiquement l'aspect divagation des animaux. D'accord. Donc, c'est pris en compte. Ensuite, nous avons un décret, le décret 87-013 du 21 juillet 1987, qui aborde les questions liées à la divagation des animaux. La divagation des animaux. Donc ça, c'est le premier rôle de l'État. D'accord. Ensuite, faire la sensibilisation. Monsieur Horace a abordé tout à l'heure la construction. Si vous pouvez mettre les moyens, c'est une activité qui est une source de revenus pour la population aussi. En dehors des animaux de compagnie, vous voyez les ménages, on élève deux, trois têtes. C'est des activités génératives de revenus. Donc, on ne peut pas demander aux gens, on ne peut pas supprimer ces activités-là. On ne peut pas les interdire de manière systématique. Il faut trouver la manière pour créer des enclos de manière à ce que tout ça soit bien. D'accord. Monsieur Raoul, un petit mot pour finir ? Oui, bon. Juste un petit mot. Merci. Je pense que le problème de la divagation émane de plusieurs parties prenantes. Il s'agit des éleveurs qui doivent reconnaître aujourd'hui qu'il faut améliorer leurs pratiques d'élevage pour pouvoir assurer la protection de l'environnement. Et l'État doit être porteur de voix pour pouvoir quand même contribuer à la vulgarisation des tests. D'accord. Et à la veille aussi. Et assister au fait de ces éleveurs dans leurs pratiques. D'accord. Merci beaucoup. Assister à ces éleveurs dans leurs pratiques. C'est juste un mot que nous allons conclure cette émission au cœur de l'environnement. Stop et fin. Merci de nous avoir suivis, Dr Boris Emmanuel. Je vous retrouve à très bientôt pour un autre numéro de votre émission au cœur de l'environnement. Sous-titrage ST' 501